Bien alors, on revient à la plante finalement et on revient en proposant des plantes avec les tannins ? Ce sont des compagnons ignorés à la fois de la plante parce que nous méconnaissons parfois ce qu'ils y font et aussi de notre alimentation parce qu'on en mange chaque jour et ce n'est pas neutre. Alors la première chose que je voudrais vous dire et pour commencer d'un point de vue végétal, c'est que les tannins protègent les plantes contre les agresseurs. Il est une histoire qui nous est souvent racontée d'une façon assez violente par rapport aux faits scientifiques. C'est l'histoire de ces koudous qu'on avait mis dans des réserves en Afrique du Sud pour éviter qu'ils ne soient chassés excessivement. Ils se sont mis à brouter toujours les mêmes arbres puisqu'ils n'étaient plus nomades et rapidement ils se sont trouvés indisposés de cette alimentation, ils sont morts par centaines. Alors qu'on avait fait ces enclos, les structures pour les protéger, finalement ils sont morts plus dedans qu'au dehors. Alors on dit souvent que c'est parce que les acacias s'entravertissaient en émettant de l'éthylène. Ceci n'a jamais été montré qu'ils s'entravertissaient de la présence d'herbivores. En réalité, même sans qu'ils s'entravertissent, le fait que toujours les mêmes acacias soient groutés les ont conduits à réagir physiologiquement en accumulant des substances toxiques. Ces acacias qui dans la saison estivale étaient les seuls aliments des koudous se sont retrouvés être les instruments de leur mort. Et ce qui dans ces acacias s'accumulait et provoquait la mort des koudous, ça par contre s'est montré, ce sont des tanins. C'est en fait la seule chose dans cette histoire qui a réellement été montrée. Et là on voit très bien que les tanins qui atteignaient en pourcentage de la masse hier sèche 10 à 15% de la masse des acacias après qu'ils aient été perpétuellement groutés, et c'est ça qui a tué les koudous. Alors on peut être surpris que les tanins soient tueurs, parce que nous, nous en avons dans l'alimentation. J'ai choisi au hasard une boisson qui contient de la coumarine, un proposé quand même très courant chez les végétaux. Alors la coumarine c'est à la fois quelque chose qui nous, quand elle sort du hiérokloa dans la jubrovka, nous parle d'une boisson, mais c'est aussi quelque chose qui peut se volatiliser après oxydation et qui explique l'odeur agréable du foin en été quand il commence à sécher. Mais la coumarine et ses dérivés sont en quantité extrême toxique. D'ailleurs, ce sont les composés actifs de raticides qui pour le coup interfèrent avec la coagulation et rendent hémophiles les rongeurs qui finissent non pas par mourir du raticide directement, mais à la suite de chocs et d'hématomes qui ne cicatrisent pas. D'ailleurs, les tannins peuvent être aussi toxiques pour les végétaux et l'émission par les racines ou via le lessivage des feuilles de juglone du noyer empêche certaines espèces, pas toutes, il y a quand même des plantes qui poussent sous les noyés, mais empêche certaines espèces végétales de croître sous les noyés. Alors, ce que j'appelle des tannins en général, et j'en ai une définition assez large qui a fait grincer des dents certains biochimistes parfois, je fais simple, parce que les tannins des tanneurs, les tannins des biochimistes, les tannins des autres, les tannins des uns et les tannins des viticulteurs, ce n'est pas les mêmes. Alors moi, j'ai ramassé tout dans un sac, et ce que j'appelle tannins dans cet exposé, c'est toutes ces molécules qui présentent un ou plusieurs phénoles dans leur structure. Et la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi la présence de ces phénoles rend ces composés capables d'être toxiques. Pour comprendre ça, il suffit de se rappeler de notre dernière dégustation d'un vin trop jeune. J'ai ici, ou trop riche en tannins, j'ai une pensée émue pour un ami qui est peut-être en ligne, Philippe Thiebaud, certains comprendront cette allusion qui renvoie à la différence de nos goûts en viticulture. En tout cas, toujours est-il que les vins que Philippe ouvre souvent contiennent beaucoup de tannins, dont beaucoup de ces composés phénoliques, et il présente une astringence qui va nous mettre sur la voie de la toxicité des tannins. L'astringence, en fait, elle vient du fait que nous avons dans la bouche des protéines lubrifiantes, qui nous donnent l'impression, erronée, que notre bouche est lisse, en fait elle est rugueuse. Et les tannins, ils interagissent avec les protéines en général, et ils les déforment. Et en les déformant, ils les empêchent de faire leur travail, en particulier dans notre bouche, les tannins d'un vin trop jeune et trop riche en tannins, et bien ces tannins, ils vont empêcher les protéines lubrifiantes de lubrifier la bouche. Voilà. Alors, c'est pas de ça qu'on meurt. Mais rappelez-vous, rappelez-vous, au-delà de l'astringence, les effets d'un certain nombre de fruits riches en tannins, voire des fruits pas trop mûrs, vous vous souvenez peut-être, parce que ça, on fait ça quand on est gamin, après on comprend assez rapidement qu'il ne faut pas manger n'importe quel fruit dans n'importe quel état, encore que... Vous vous rappelez que tout ça se termine en diarrhée. Et en fait, les protéines sur lesquelles se fixent les tannins, et où ils vont avoir un effet majeur, ce sont celles de la digestion, qu'ils empêchent de digérer, d'où les difficultés de digestion quand on a abusé de fruits en général, et surtout de fruits pas mûrs. Et d'ailleurs, ce fait que les tannins se lient aux protéines, vous le savez parce que, aussi bien les tannins d'un thé que les tannins d'un vin, quand vous rajoutez des protéines dessus, vous les sentez moins, l'astringence est moins forte. Par exemple, quand vous mangez un vin astringent, et même les vins de cette amie de mon glottaniste dont je vous parle, c'est une dédicace spéciale de nouveau, au premier moment, parce que c'était la dédicace de France, sur les picniques qu'on prenait sur le terrain, finalement ça passait. Parce que, justement, les protéines alimentaires se lient aux tannins. De la même façon, quand vous mettez du lait dans un thé, ils s'adoucient. Ils s'adoucient au goût parce que les tannins sont liés aux protéines du lait, ils ne sont plus disponibles pour faire de l'astringence dans votre bouche. Donc, l'histoire, c'est que les tannins sont avides de protéines, et ils sont notamment avides des protéines digestives, bloquant par la digestion, mais vous savez, les coudoux ne sont pas morts de faim. Ils sont morts du fait qu'il y avait tellement de tannins que d'autres, après cette liée aux protéines de leur salive et de leur digestion, de leurs enzymes digestives, d'autres de ces tannins sont rentrés dans le sang et ont commencé à se lier à des protéines du foie, en des reins, et ont induit des désordres hépatiques et rénaux. D'ailleurs, ce sont, dans le cas des coumarines, les protéines de la coagulation qui sont visées par la coumarine et qui sont rendues dysfonctionnelles, qui ne permettent plus la coagulation. Donc, ça peut être des cibles plus loin encore que le tube digestif. Cela dit, les tannins ne protègent pas simplement les plantes des agresseurs, ils les protègent aussi des stress. Et je voudrais ici convoquer l'image de la plante qui, quand on la meurtrit, et notamment de la pomme, qui, quand on la meurtrit, devient brunâtre. D'ailleurs, ce brunissement se cache en fait une fonction antioxydante. Quand vous avez lésé les cellules, les tannins commencent à se répandre dans le jus de plantes qui coule et à se conjuguer au tannin de la plante et à former des complexes tannins-protéines, comme on vient de le dire précédemment. Ceci se passe en présence d'oxygène et il y a une oxydation qui s'opère. Et cette oxydation va faire brunir le produit. Et ce produit consomme donc de l'oxygène dans son brunissement. De plus, ces tannins vont, dans les tissus sous-jacents, se lier aux radicaux libres. En effet, les dégâts liés à la blessure vont provoquer dans les tissus sous-jacents des dysfonctionnements et la formation de radicaux libres qui sont extrêmement toxiques et qui interrompent le fonctionnement, qui endommagent le fonctionnement cellulaire. Dans les tissus sous-jacents, les tannins ont la capacité de tamponner les radicaux libres. Et puis finalement, ces réactions qui mettent en place un complexe tannin-protéine qui s'oxyde, eh bien c'est un début de cicatrisation des tissus, c'est une couche protectrice qui se dépose. Finalement, quels que soient les stress, il y a intérêt à faire des tannins parce que quels que soient les stress, que ce soit des stress thermiques, des stress liés au froid, des stress liés à l'excès de lumière, il y a des dégâts cellulaires qui provoquent la formation de radicaux libres. Et ne fût-ce que pour ça, les tannins sont protecteurs quand il y a des stress, quels que soient les stress, parce qu'ils gèrent au second rang les radicaux libres qui amplifient les dégâts directs du stress. Et d'ailleurs, on sait très bien que les grands crus de thé, le thé qui est quand même un arbuste de sous-étage de forêt tropicale, eh bien on les a en altitude, au froid et à la lumière. Les grands crus de vin sont, rappelez-vous que la vigne est quand même une liane de forêt à sol humide, ou même de forêt riveraine, des rivières méditerranéennes. Les grands crus de vignes, c'est des vignes plongées, mises en plein soleil, donc pas à l'abri d'un seul arbre, et en plus dans des sols relativement secs, d'où du stress, d'où des tannins. Et pour ces produits, le thé, le vin, où on cherche des tannins, le stress favorise la mise en place de tannins. Alors, cela dit, on peut se protéger des tannins. Et c'est heureux, parce que finalement, quand on mange des plantes, on est obligé de leur manger. Qui se protège des tannins ? Eh bien d'abord, les plantes en elles-mêmes. Vous comprenez bien qu'une plante contient des tannins sans en être incommodé. Pour réviser cela, prenons des tannins colorés, qu'on appelle les anthocyanes. Alors donc, pour ceux qui sont biochimistes, vous voyez que ma définition est large, mais les anthocyanes sont des produits, des molécules qui contiennent des phénols. Et regardons de près au microscope l'onion rouge. Alors, ça nous ramène à nos cours de SVT, non, de sciences naturelles, pardon, parfois, quand on était petit. et on voit très bien cette structure cellulaire avec la paroi des cellules et cette zone où sont concentrés les tannins, justement, qui est la vacuole. Sachant que la partie fonctionnelle de la cellule, c'est celle qui est claire où se trouvent toutes les enzymes et toutes les protéines qui réalisent des fonctions cellulaires. Donc, en fait, vos tannins sont stockés dans les vacuoles. Les vacuoles, c'est la zone où la cellule stocke ses déchets, stocke les toxines et stocke aussi, d'ailleurs, les molécules toxiques comme les métaux lourds, s'il y en a. C'est un endroit où, en fait, on inerte par isolement les composés toxiques. Et donc, normalement, la plante à bois est pleine de tannins, son fonctionnement n'en est pas perturbé parce que c'est dans la vacuole. Évidemment, si vous brisez la vacuole, là, vous relâchez les tannins et ça a les effets qu'on dit sur le brunissement de la pomme, par exemple, ou dans votre bouche lorsque vous vous alimentez. Alors, l'autre groupe qui a à se préserver, je ne parlerai que de ce groupe-là, des tannins, c'est les animaux. Alors, ils ont plusieurs moyens pour ça. Ils peuvent les inactiver. Je prends l'exemple du castor. Le castor, il a une nourriture qui est extrêmement riche en tannins puisqu'il se nourrit des tissus vivants, ce qu'on appelle le cambium, donc des arbres. Et d'ailleurs, l'effet de ça, c'est qu'il a les dents jaunes. Un peu comme un buveur de thé, les dents et le film de protéines qui est à la surface des dents parce que je vous rappelle que les castors ne se brossent pas les dents. Le biophile qui se trouve à la surface des dents fixe en abondance des tannins. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas ça qui va empêcher les tannins de rentrer dans le tube digestif. Chez le castor, il y a une salive très riche en protéines, riche en proline et en hydroxyproline qui sont des protéines qui vont être extrêmement capables de piéger les tannins. Et donc, en fait, tous les tannins vont être piégés par les protéines salivaires avant l'arrivée dans le tube digestif où là, les enzymes pourront fonctionner sans encombre. J'ai noté à ça qu'en plus, dans ces cas-là, ce sont des enzymes qui sont sélectionnées, bien sûr, pour être résistantes aux quelques tannins qui traîneraient encore. Mais l'essentiel des tannins est inactivé par la salive. Ce procédé, d'ailleurs, existe aussi en maigre partie chez les vaches. C'est-à-dire, rien ne vaut d'éviter les tannins. Et d'ailleurs, les tannins, ils ont la caractéristique d'être astringents, d'être amers également. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont un contact en bouche astringent, ils ont un goût d'amertume. Et puis, souvent, ils ont ce qu'on appelle un goût prononcé mais qui est plutôt, en fait, une odeur par rétro-olfaction. En tout cas, ils sont corsés les tannins et ça, nous démontre pas, en général. Voilà des faces, des visages de nouveau-nés auxquels on donne rien ou de l'eau ou de l'eau sucrée. Alors, vous voyez que les mimiques sont des mimiques plus souriantes. Ça, c'est vraiment des réactions innées, là. Il n'y a pas de construction parce que ce n'est pas forcément lié ici encore à une communication. Et voilà ce qui se passe quand on leur donne de la mer. Eh bien, ils ne sont pas contents. Ils ouvrent la bouche et vous savez très bien, vous-même, peut-être, pour avoir eu l'occasion de manger beaucoup de, je ne sais pas moi, dandives à une époque où on vous est obligé à les finir, que souvent, ça fait tirer au cœur, il y a réellement, sur l'amertume et l'astringence, des arcs-réflexes qui vont provoquer des mouvements spontanés qui vident la bouche, qui, le haut-le-coeur, vident l'ésophage, voire même, si vous insistez, qui inversent la mutilité gastrique et qui font vomir. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les chats mangent de l'herbe, c'est que c'est plein de tannins et ça leur permet de vomir, de recracher les touffes de poils qui s'accumulent dans l'estomac suite au léchage de leurs poils. Alors, évidemment, des tannins, ils finissent quand même par en rentrer dans l'organisme, notamment quand on est omnivore et surtout quand on est herbivore. Alors, prenons un herbivore comme l'homme, un omnivore, pardon, comme l'homme et pour le coup, notre organisme les rejette, vous voyez, c'est ce qui vaut leur nom au pissenlit ou au pissemémé. C'est qu'effectivement, quand on regarde les propriétés des herbes, des plantes médicinales, la plupart sont diurétiques ou augmentent la sécrétion de bile, enfin, on est frappé de voir quand même que, bon, qui mange des plantes un peu sauvages, qui sera ? Et, en fait, ça, c'est bien une défense de l'organisme, évidemment, une défense qui ne va pas être extrêmement efficace par rapport à de très grandes quantités de tannins, mais vous voyez que la gestion moyenne des tannins, c'est la conduite à la frontière. Alors, on a donc compris maintenant un petit peu comment tout ça se passe et le, la chose étrange, parce que jusqu'ici, on leur a plutôt fait une réputation pas sympathique entre vous et moi, c'est qu'on peut les utiliser en alimentation. Ça, c'est un petit peu étonnant dans la mesure où, effectivement, on a dit qu'ils avaient tendance à ne pas être très sympathiques pour la physiologie de notre organisme. Alors, vous avez repéré dans tout ce qui a précédé que certains sont colorés, d'autres sont odorants et goûtés. Vous savez, la Zubrovka, la Zubrovka, la vodka d'abdebison. Et puis, on a parlé de leurs propriétés antioxydantes et antibiotiques. Alors, en fait, tout ça, c'est utilisé dans l'alimentation. D'abord, la couleur. Il n'y a pas besoin d'ailleurs de rajouter des tannins dans l'alimentation pour que ce soit coloré. Quand vous voyez certains fruits rouges ou pourpres ou même jaunes qui sont d'ailleurs très appétants à cause de ces couleurs, vous saisissez qu'il y a un certain nombre de couleurs alimentaires qui viennent des tannins. Bien plus, sans doute, parce que quand même, ne me dites pas que ça, c'est pas appétissant, nous avons été sélectionnés pour aimer ces couleurs. Baladez-vous dans les rayons supermarchés et regardez les emballages alimentaires. Il leur arrive d'être bleu, il leur arrive d'être vert, il leur arrive d'être, il leur arrive surtout d'être rouge pour jaune. Quelque part, nous avons une appétence pour ces couleurs-là car cette appétence, en fait, a sans doute été sélectionnée comme une capacité à rechercher des fruits dont la charge sucrée et la valeur énergétique est assez élevée. Bref, ils colorent certains de nos aliments spontanément mais du coup, avec cet attrait pour la couleur, il arrive que nous colorions nos aliments, pensez au rouge cochenille qui d'ailleurs, par exemple, est un des rares exemples de tannins d'origine animale ou encore pensez à la curcumine du curcuma qui est un des composants colorants, le composant colorant du curry, il nous arrive de rajouter ces couleurs et c'est sans doute en fait, vous allez dire un hommage pour parler littéralement mais en fait un renvoi à notre appétence pour les fruits et à la sélection de la réflexe d'appétence pour des sources de sucre. Bien. Alors la couleur, on ne va pas parler très longtemps de ça. Ce qui est certain surtout, c'est que ces tannins sont odorants et goûtés et nous en avons vu deux exemples déjà. Parlons de quelques autres exemples où les tannins vont être, vous allez voir, plus oxydés parce que les traitements de fermentation et de chauffage les auront un petit peu oxydés. Le premier exemple, c'est le café dont il ne vous échappera pas qu'il est à la fois aromatique et légèrement astringent. Alors, pas très très astringent parce que pour le coup, la torréfaction va quand même oxyder les tannins et détruire ces phénols ou les oxyder en quinone qui ont moins de propriétés astringentes. L'autre exemple, c'est le chocolat car le velouté du chocolat, ce toucher délicat en bouche qui fait le charme du chocolat, c'est une astringence légère. L'astringence, ce n'est pas toujours l'impression d'avoir du papier de verre dans la bouche. Ça peut être juste une petite impression de structure comme on dit ou une caresse comme celle du chocolat. On retrouve aussi des tannins oxydés dans le café et dans le chocolat vous retrouvez des tannins oxydés et des couleurs qui vous rappellent celles de l'oxydation des tannins de la pomme que j'ai blessée tout à l'heure. Alors le chocolat et ses tannins ont des effets tout à fait intéressants sur l'organisme et notamment je ne résiste pas à l'envie de vous montrer cette corrélation entre le nombre de prix Nobel et la consommation de chocolat. Je ne sais pas si cette corrélation peut s'expliquer par l'effet des tannins sur le fonctionnement du cerveau mais ce qui est certain c'est qu'au-delà de ça beaucoup de nos épices sont faites avec ce que j'appelle des tannins même si souvent c'est des tannins un petit peu moléculaire qui échappent à la définition des purs biochimistes mais la myristicine de la mouscade la piole et les psoralènes du persil ou du céleri l'estragole de l'estragon l'anisole de l'anis étoilé le cinamaldéhyde et dans une moindre mesure l'acide cinamique de la cannelle et encore le génol du clou de girofle sont le tannin et on peut se demander pourquoi on en rajoute d'autant plus que c'est assez cher souvent c'est quelque chose qui rajoute au coût pourquoi est-ce qu'on rajoute de ça nos aliments parce que pour le coût c'est pas très bon pour la santé la myristicine est un hallucinogène puissant qui en plus fait très très mal au ventre en grande quantité donc vous tordez de douleur en voyant des choses bizarres je ne vous le recommande pas mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas très bon pour les neurones la piole et les psoralènes alors là pour le persil et le céleri il y a des agriculteurs c'est tellement allergisant et photosensibilisant qu'il y a des agriculteurs qui ne peuvent plus continuer à en produire je n'ai pas grand chose à vous dire de l'estragole l'anisole en grande quantité c'est pas très bon j'ai surtout terminé sur le génol qui historiquement est utilisé comme bactéricide dans les pansements et dans les alcools dans les pansements dentaires et dans les alcools de dentistes non seulement comme bactéricide ils empêchent des infiltrations de bactéries mais en plus ils sont vous le savez ils ont un rôle contre la douleur et je vais vous dire comment ils agissent contre la douleur et c'est une des raisons pour lesquelles on les utilise de moins en moins les clux de girofle et le génol ça perturbe le fonctionnement des neurones de la pulpe dentaire parce que c'est faiblement c'est toxique et la faible intoxication de ces neurones fait qu'il n'y a plus d'influx nerveux qui passe alors il n'y a pas de mieux à faire pour gérer la douleur mais quelque part ça marche ça marche parce que c'est toxique pour les neurones bon alors tout ça étant ramassé on se demande pourquoi tout le monde met de l'argent dans des produits toxiques alors je vous entends me dire qu'on n'est sans doute pas sur les quantités de toxicité élevées certes mais revenons à ça quand même nous je vous l'ai dit spontanément nous n'aimons pas l'amertume l'astringence et les goûts prononcés les enfants mangent des coquillettes avec du jambon cuit et ils sont très heureux avec ça alors regardez ce petit film là où un enfant est en train de goûter du cacao mais alors du cacao version classique à la fois amer est astringent en plus c'est poudreux donc vous allez voir que ça se passe très mal et vous voyez ce rictus de dégoût qui est en fait un rictus dans lequel les lèvres s'ouvrent et qui est le début de ces réflexes vous voyez où vous rejetez l'aliment je vous parlais de ces arcs de réflexes alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enfants qui aiment d'emblée la mère mais globalement tous la mère on l'a appris parfois pardon ce point de biographie parfois dans la douleur les asperges pardon les endives c'est un scandale c'est de la maltraitance d'enfants alors en fait nous bien qu'on ait des tolérances et là génétiquement nous ne sommes pas tous égaux face à la mère bien qu'on ait des tolérances à la mère à l'amertume qui varient génétiquement d'un individu à l'autre globalement on nous apprend à aimer ces produits notamment ces produits forts et la question c'est pourquoi nos ancêtres se sont mis à utiliser ces molécules et à l'apprendre à leurs enfants et en fait la réponse elle vient des deux derniers points il faut se reporter à cette humanité qui a vécu des siècles durant sans une épicerie livrée en produits frais en toute saison et sans frigo les aliments s'altèrent leurs vitamines en particulier s'oxydent et les propriétés antioxydantes de ces composés peuvent limiter ou retarder l'endommagement des molécules des aliments que l'on stocke ensuite mis autour des aliments ils font une sorte de frontière alors vous vous allez manger l'aliment en entier donc il y aura un effet de dilution mais disposés autour de l'aliment dans la sauce ou carrément en emballage ou en poule sur l'aliment disposés sur la surface ils sont réellement un écran contre les microbes et quelque part toutes ces épices c'est leur fonction antioxydante et surtout antimicrobienne qui justifie leur usage enfin c'est au moins des choses qui justifient cet usage historiquement et certains articles prétendent alors je sais que récemment un autre article est paru qui fait une grande analyse des recettes et qui ne compte pas tout à fait aussi nettement que celui-là mais voilà quelques données qui vous montrent qui ont déjà une bonne trentaine d'années qui montrent le pourcentage de recettes avec épices ou bien le nombre d'épices par recettes en fonction de la température moyenne chaque point est un pays et vous voyez très bien qu'on a le côté la curie cuisine indienne de zone tropicale d'un côté puis de l'autre côté on a les recettes façon Estonie où on épice je vous rappelle en mettant du miel la cuisine traditionnelle estonienne pour relever le goût on met du miel on sent bien que plus il fait chaud plus on met d'épices et ça ça peut très bien s'expliquer par l'idée que plus il fait chaud plus l'oxydation est rapide et plus le développement des microbes est rapide d'ailleurs dans les antioxydants il y en a un qui est très connu que vous pouvez même acheter en parapharmacie le resveratrol qui a la caractéristique d'avoir une grande réputation d'antioxydants en réalité il est loin d'être aussi antioxydant que tout un tas de flavonoïdes des aliments ces molécules un peu jaunes on a notamment dans la banane dans la chair de la poire ou dans la chair de la pomme et d'ailleurs dans le vin on fait un tout un foin à propos du resveratrol mais il y a bien d'autres antioxydants ah bah justement le vin parlons un petit peu de vin reparlons de vin parce qu'on en a déjà parlé le vin rouge est plein de tannins dont certains sont colorés en rouge le vin blanc n'est pas blanc je ne crois pas il est vert à jaune à doré et il contient des tannins comme la quercétine qui est aussi dans le vin rouge d'ailleurs ou des flavonoïdes et donc tout un tas et puis du resveratrol bien sûr enfin tout un tas de tannins incolores ou jaunes bien ces tannins ils viennent évidemment du raisin et dans le raisin il faut bien comprendre que les tannins étant protecteurs contre les agressions contre les stress ils sont massés en périphérie ils sont dans la peau donc vous avez deux façons de faire le vin une façon où vous pressez puis vous fermentez ça donne les vins blancs il n'y a pas beaucoup de tannins qui sont extraits et puis les façons de faire le vin où la fermentation a lieu en présence des peaux et là les tannins ont le temps de sortir des vacuoles sortir des parois et vous obtenez des vins plus riches en tannins c'est la vinification des vins en rouge ou ce qui est moins connu mais qui est la vieille façon de faire des vins avec du raisin blanc la vinification en orange où vous laissez les peaux des raisins blancs livrer leur tannin et vous obtenez des vins qui sont plus astringents plus oranges qui sont des vins vinifiés comme des rouges mais avec des raisins blancs alors donc ça vous donne plus ou moins ça de tannins et ces tannins ils sont issus du fruit mais ils peuvent être renforcés de deux façons la première que je n'ose à peine illustrer je vais vous la donner en second et la seconde qui est éventuellement de mettre ça dans des fûs des fûs dont le bois contient des tannins en plus il a été chauffé et la lignine du bois le fût ayant été plus ou moins chauffé la lignine du bois est détruite par la chaleur en petits tannins et donc les tannins que le fût donne au vin sont à la fois issus de tannins de petite taille qui ont tout le temps été dans ce bois mais aussi du craquage thermique de la lignine et l'autre source que je vous appelle vous dire parce que les lignes ronds n'en parlent jamais c'est qu'on broie des galles de chêne dans le vin ça s'appelle des tannins oenologiques alors ils sont broyés chez un producteur et ils arrivent sous forme d'un sachet il y a des tannins oenologiques qui correspondent avec des galles de synipidées broyées donc vous savez ces petites galles qui font comme des billes sur les chaînes il n'y a plus d'insectes dedans mais dans ces galles vous avez jusqu'à 50% de tannins en bois sec et ces galles broyées sont souvent ajoutées c'est dans le cahier des charges de pas mal d'AOC c'est tout à fait autorisé pour renforcer la charge tannique des vins ne vous insurgez pas l'ajout de produits végétaux est aussi vieux que le vin dans l'antiquité on mettait tout ce qu'on voulait dans le vin comme résine de pistachis et autres et d'ailleurs on conserve en Grèce d'habitude d'y mettre dans certains vins de la résine de pin donc c'est quelque chose qui remonte c'est une persistance que tu mentionnes la vraie question je veux dire c'est est-ce que le vin est bon ou pas mais quoi qu'il en soit le vin pour le coup a plein de tannins pas seulement issu du raisin et c'est le moment de citer et de revenir à notre point pourquoi le tannin c'est le moment de citer Pasteur qui lui dit que sans doute on peut dire que le vin est la plus saine et la plus ionique des boissons évidemment vu d'aujourd'hui tout le monde pouffe mais en réalité replacez-vous à l'époque où il n'y a pas l'eau courante replacez-vous à l'époque où l'eau autour des maisons elle est souillée par les excréments évidemment vous êtes à l'époque de la dysenterie boire du vin ou boire de l'eau coupée par le vin c'est l'assurance entre l'alcool et les tannins d'avoir une boisson plus saine que l'eau qui croupit autour de chez vous c'est ça que dit Pasteur et c'est pas drôle du tout c'est sans doute une des raisons qui a conduite à faire ces boissons alcoolisées enrichies en tannins sans doute pas la seule parce qu'ici le goût de l'alcool peut t'aider mais c'est pareil dans la bière vous avez également quelques tannins issus alors bien oxydés pour le coup issus des céréales qui ont servi à faire la bière mais ça en général il n'y en a pas beaucoup et vous en avez d'autres amenés il est vrai avec beaucoup de terpènes par le houblon l'autre façon d'avoir des boissons saines à une époque où une fois de plus l'eau qui traîne autour de la maison du domus est une eau pas saine c'est de chauffer mais vous remarquerez que les boissons il y a les boissons alcooliques tanniques et il y a les boissons chauffées mais les boissons chauffées souvent on met dedans là encore des végétaux on revient au pismébé dont je vous parlais tout à l'heure mais on peut aussi voir le rooibos le thé ou le maté on a de façon convergente dans des cultures différentes utiliser des plantes pour alors certes parfumer mais là encore c'est un parfum qui s'apprend tout le monde n'a pas apprécié son premier café ou son premier thé encore moins son premier maté parce que ça c'est plus proche de nous souvent le premier maté que le premier thé c'est souvent loin dans notre histoire que personne oui effectivement il y a là tout un tas de molécules qui sont protectrices et qui font que ces boissons sont plus saines voilà une page de Futura Santé récente qui parle d'un extrait de thé vert pour lutter contre une stupère bactérie et quand vous lisez ça c'est la description d'un tannin du thé qui traîne là ce qui se passe c'est qu'effectivement vous avez ici des boissons qui sont protégées par leur tannin mais bien plus qui mêlées au bol alimentaire peuvent aussi contribuer à assainir un aliment qui ne serait pas parfaitement ce que j'ai voulu vous dire c'est que l'usage des tannins bon ben on reprend pour nous finalement les capacités des tannins pour la plante mais cet usage l'idée que je voudrais proposer ici c'est que c'est un trait culturel en paru de façon l'occurrente sur différents produits dans différentes populations assurant la qualité chimique et microbiologique des aliments et c'est vrai qu'aujourd'hui elle persiste cette pratique alors même qu'il n'y a plus de nécessité biologique mais la transmission continue et nous finissons par aimer les tannins uniquement par les goûts et les couleurs qu'ils amènent dans notre environnement alors même que pour le coup on n'a plus besoin de leur fonction antioxydante en tout cas en Europe je vous dis on n'a plus besoin de leur fonction antioxydante et antimicrobienne alors ça pourrait presque être le titre d'un livre mais c'est surtout quelque chose qui est clair une famille de molécules qui vit à côté de nous qui vit dans notre quotidien dans notre moins quotidien mais une famille de molécules qui est injustement oubliée parce qu'on pense toujours glucides, lipides, protides on ne pense pas tannins et pourtant il y a beaucoup de plaisir à y prendre au moins après que nos parents nous y aient formé voilà c'est ce dont je voulais vous parler merci beaucoup Marc-André on a le temps pour quelques questions il n'y a aucune vertu vraiment antioxydante enfin santé aucune vertu les tannins pour la santé c'est à dire qu'il y en a par rapport à la préservation de l'aliment d'accord ensuite dans l'organisme qu'est-ce qui peut se passer deux choses la première c'est que on pourrait éventuellement en faire de l'énergie nous ne savons pas casser les cycles aromatiques donc d'un point de vue énergétique on ne peut rien en faire après la question qu'on peut se poser que je n'ai pas abordé ici il faut deux temps mais j'aurais peut-être pu quand même en dire un mot c'est vrai là j'ai été paresseux je vais vous expliquer pourquoi j'ai été paresseux c'est est-ce que ces tannins ils continuent leur rôle antioxydant dans notre organisme mais est-ce que c'est bon ou pas alors pour le resveratrol par exemple il y a des preuves que quand on donne du resveratrol à des souris ou à des levures elles vivent plus longtemps en meilleure santé en revanche pour l'homme il n'y a pas de preuve de ça il y a des grosses études sur des buveurs de vin que sont les italiens où on a des personnes âgées différents et on a regardé leur taux de resveratrol dans les urines c'est-à-dire ce flux de resveratrol qui passe et qui est conduit à la frontière comme je le disais on n'a pas de corrélation donc voilà alors après il y a eu de grosses études sur le thé et c'est là que bon quand j'avais écrit le livre que je vous ai montré j'ai essayé sincèrement de faire la bibliothèque sur les effets du thé sur la santé et c'est un foutoir considérable on va dire pour faire très simple que plus les tannins sont oxydés et plus ils sont liés à des protéines moins les effets dont je vais parler sont forts donc dans le thé vert par exemple ils seront plus forts maintenant quels sont ces effets c'est des effets de toxicité et d'augmentation de cancer sur le tube digestif mais bon pas énorme mais une tendance à ce que ce soit pas bon il y a d'ailleurs un truc intéressant c'est que ces effets sont plus prononcés aux Pays-Bas où on boit le thé noir c'est à dire les tannins tout seuls qu'en Angleterre où on met un nuage de lait dans le thé parce que là les tannins sont fixés aux protéines et donc ils ne vont plus faire des dégâts sur les muqueuses donc vous voyez sur le tube digestif sur les organes qui prennent les tannins finalement frontalement bon il y a plus de cancer mais quand vous regardez au niveau du foie ou globalement de tout l'organisme à l'intérieur de l'organisme là vous avez un effet protecteur et on pense que les effets radicaux libres et antioxydants prédominent donc ça veut dire que selon l'organe on a des effets différents et alors j'ai été rassuré dans ma peine lorsque j'ai lu peu de temps après avoir publié le livre une interview d'un spécialiste mondial des effets du thé sur la santé un scientifique américain qui dans nature répondait à la question le thé est-il bon ou mauvais pour la santé il répondait oui et non et peut-être que la réponse est encore différente parce qu'en fait globalement ça va actionner positivement et négativement des voies différentes et une fois de plus ceci de façon autant plus prononcée mais avec la même moyenne au résultat que le thé n'a pas été oxydé il n'a pas eu le temps de faire agir les continuers et les tannins et sur le microbiote digestif humain est-ce qu'il y a des effets qui se sont oui il y a des travaux qui disent qu'il y a des groupes qui disparaissent et d'autres qui apparaissent mais outre que j'avoue que la mémoire me manque pour vous dire lesquels en réalité aucun de ces travaux ne couple ces apparitions et ces disparitions à des effets sur la santé de ceux qui abriquent ce microbiote mais il est bien connu que ça fait partie des aliments vous savez le microbiote de notre tube digestif nous décidons largement de ce qu'il est parce que nous mangeons à la fois des choses comme les émulsifiants les édulcorants ou les conservateurs sont toxiques pour le microbiote et ont tendance à faire baisser sa diversité et à favoriser des microbes pro-inflammatoires que par les aliments qu'on lui donne c'est ce qu'on appelle les fibres et pour le coup les tannins semblent faire partie donc vous voyez les fibres c'est tout la carotte les additifs dont j'ai parlé c'est plutôt le bâton et les tannins font un peu partie des bâtons c'est à dire que c'est des choses qui vont empêcher certains microbes de se développer c'est différent spray que nous sommes sélectionnés depuis longtemps pour fonctionner qu'un microbiote qui reçoit des tannins alors que nous ne le sommes pas pour fonctionner qu'un microbiote qui reçoit des émulsifiants ou des conservateurs ou des édulcorants j'ai cité là des molécules connues pour favoriser les microbiotes qui favorisent ensuite les états de l'hésité ou diabétique donc voilà il y a un effet mais tu vois je ne peux pas te dire lequel mais ce que globalement on se dit c'est qu'on a été sélectionnés dans notre fonctionnement avec notre microbiote pour supporter les effets du microbiote du tannin sur notre microbiote plus que ceux de molécules nouvelles dans notre environnement tout à l'heure nous parlions des algues est-ce que par hasard les algues qui sont colorées auraient aussi des tannins alors Claire pourrait répondre mieux que moi mais effectivement les algues c'est des eucaryotes qui ont acquis des plastes et donc il y a plusieurs apparitions des algues il y a plusieurs apparitions des algues dans l'évolution chaque fois que finalement un plaste est acquis par un groupe d'eucaryotes alors il y a l'ensemble de la lignée verte il y a les algues rouges et les algues vertes et là il y a surtout dans les algues vertes déjà un métabolisme avec pas mal de tannins souvent de petits poids moléculaires plutôt rarement très polymérisés bon dans les algues rouges j'imagine qu'il y en a ils ont un niveau des chiquimates mais enfin ça ne fait pas leur métabolisme secondaire est plutôt lié à des composés l'ifatite bromée chlorée ou des trucs comme ça en tout cas là c'est une première chose et ce qui est absolument fascinant c'est qu'il y a un autre groupe d'algues les algues brunes qui est finalement soumis à la même sélection que les végétaux verts ils ne peuvent pas bouger c'est des trucs qui sont fixés d'accord et il faut qu'ils gèrent les stress c'est à dire il faut qu'ils soient toxiques il faut qu'ils gèrent les forces éclairements et il faut qu'ils gèrent tous les produits des stress en termes de radicaux libres et bien ils ont aussi développé sur une autre voie biochimique un métabolisme des tannins les algues brunes en fait une partie de leur couleur brune vient de tannins et c'est des tannins qui sont dérivés du fluoroglucinol et qui ont des rôles photoprotecteurs anti-herbivores qui sont induits quand elles sont trop groutées par des petits gastéropodes en particulier pas quand elles sont mordues parce que les morsures c'est des trucs de bestioles qui se baladent donc souvent elles sont ailleurs après mais par contre quand c'est du grattage de bigorneaux ou des choses comme ça là par contre ça induit les tannins c'est assez abdant c'est une belle convergence et d'ailleurs il y a un groupe frère alors vous allez dire ça fait un peu mentir l'idée que c'est la vie fixée qui sélectionne les tannins il y a un groupe frère des algues brunes qui sont les diatomées qui ont des tannins également des fluorotannins comme on appelle ces tannins dérivés du fluoroglucinol et il y en a un que vous connaissez de ces tannins c'est la marénine un tannin de couleur bleutée qu'on trouve dans les diatomées qui s'accumulent dans les huîtres par exemple de marène dans les ronds et qui font la couleur bleue des branchies et en fait ces tannins chez ces diatomées qui sont donc les diatomées c'est elles qui font la fameuse poudre à Brasile que décrivait Claire à partir de leur emballage mais ces diatomées les les aciarias qui fabriquent cette marénine elles s'en servent comme photoprotecteurs dans les eaux où elles vivent mais il semblerait qu'elles en excrètent pas mal et que là c'est un rôle un peu de faire place nette dans le voisinage et ça explique qu'elles soient très abondantes dans les eaux notamment des clairs c'est-à-dire ces eaux dans lesquels ces bassins dans lesquels on met les huîtres à éclaircir c'est là qu'elles glouissent parce qu'il y a vraiment beaucoup de cette diatomée qui domine en utilisant comme des herbants anti-autres algues unicellulaires les samarines qui sont tannins bleus voilà tannins bleus alors d'ailleurs qu'aujourd'hui on veut utiliser il y a des start-up qui essaient de développer la production de ça comme antioxydants et comme conservateurs antibactériens à pulvériser sur les produits les fruits de mer et comme antioxydants